Élèves en civile ou en tenue cahier à la main, dans les parcs publics, coins réculés ou aux abords des lampadaires pour lire, plus d'actualité de nos jours. Une pratique qui ne s'accorde plus à la réalité actuelle, comme l'indique cet élève en terminale. Dans les années passées, des gens faisaient cela. Malheureusement, dans notre temps-là, c'est devenu un peu difficile. Parce que chacun a trouvé une tactique pour lui, il faut faire sa lecture. Par exemple, pour laquelle de mon côté, pour faire mon examen, je n'ai pas souvent monté chez moi à la maison. Parce que je trouve que dans les endroits publics, il y a maintenant ce qu'on appelle la barbarie. Et pour se rendre là-bas, ce n'est pas tellement trop vraiment en sécurité pour moi. Il y a des gens qui sont là, parfois attaquent des gens sans rien. Et voilà, la peur là me pousse à ne plus sortir de là pour aller faire une lecture bien appropriée pour moi. Raison pour laquelle je préfère rester à la maison pour plus de sécurité. Je pense que c'est ma tactique d'utiliser pour faire ma lecture. Pour ces deux autres élèves, la maison reste l'endroit idéal pour étudier. Pour moi, je trouve que lire dans les lieux publics n'est pas un bon moyen. Vu que dans les lieux publics, il y a trop de grouilles. Donc du coup, pour moi, il s'avère nécessaire de lire dans ma chambre. C'est mieux de lire dans ma chambre, car dans ma chambre, je suis tranquille, je peux me concentrer normalement. Pour moi, c'est que de temps à autre, je me réveille le matin, parfois à 7h, de 7h à 9h. Je suis là, je prends une matière fixe, je révise par exemple la philosophie, je peux chercher un thème sur lequel je vais me baser à lire, etc. Arrivé vers 9h jusqu'à 11h, je me repose. La disparition des espaces publics et l'aspect sécuritaire ne favorisent plus cette pratique tant observée dans les années passées.